... Depuis le moment où j'étais éveillé et où je reprenais mon chagrin à l'endroit où j'en étais resté avant de m'endormir, comme un livre un instant fermé qui ne me quitterait plus jusqu'au soir, ce ne pouvait jamais être qu'à une pensée concernante Albertine que venait se raccorder pour moi toute sensation, qu'elle me vint du dehors ou du dedans. On sonnait, c'est une lettre d'elle, c'est elle-même peut-être. Si je me sentais bien portant, pas trop malheureux, je n'étais plus jaloux. Je n'avais plus de grief contre elle. J'aurais voulu vite la revoir, l'embrasser, passer gaiement toute ma vie avec elle. Lui télégraphier « venez vite » me semblait devenue une chose toute simple, comme si mon humeur nouvelle avait changé non pas seulement mes dispositions, mais les choses hors de moi, les avaient rendues plus faciles. Si j'étais d'humeur sombre, toutes mes colères contre elle renaissaient. Je n'avais plus envie de l'embrasser, je sentais l'impossibilité d'être jamais heureux par elle. Je ne voulais plus que lui faire du mal et l'empêcher d'appartenir aux autres. Mais de ces deux humeurs opposées, le résultat était identique. Il fallait qu'elle revînte au plus tôt. Et pourtant, quelque joie que put me donner au moment même ce retour, je sentais que bientôt les mêmes difficultés se présenteraient et que la recherche du bonheur dans la satisfaction du désir moral était quelque chose d'aussi naïf que l'entreprise d'atteindre l'horizon en marchant devant soi. Plus le désir avance, plus la possession véritable s'éloigne. De sorte que si le bonheur ou du moins l'absence de souffrance peut être trouvé, ce n'est pas la satisfaction, mais la réduction progressive, l'extinction finale du désir qu'il faut chercher. On cherche à voir ce qu'on aime, on devrait chercher à ne pas le voir. L'oubli seul finit par amener l'extinction du désir. Et j'imagine que si un écrivain émettait des vérités de ce genre, il dédierait le livre qui les contiendrait à une femme dont il se plairait ainsi à se rapprocher, lui disant « ce livre est le tien ». Et ainsi, disant des vérités dans son livre, il mentirait dans sa dédicace. Car il ne tiendra à ce que ce livre soit à cette femme que comme à lui cette pierre qui vient d'elle et qui ne lui sera chère qu'autant qu'il aimera la femme. Les liens entre un être et nous n'existent que dans notre pensée. La mémoire, en s'affaiblissant, les relâche. Et malgré l'illusion dont nous voudrions être dupes et dont par amour, par amitié, par politesse, par respect humain, par devoir, nous dupons les autres, nous existons seuls. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi. Qui ne connaît les autres qu'en soi. Et, en disant le contraire, ment. Et j'aurais eu si peur, si on avait été capable de le faire, qu'on m'ôta ce besoin d'elle, cet amour d'elle, que je me persuadais qu'il était précieux pour ma vie. Pouvoir entendre prononcer sans charme et sans souffrance les noms des stations par où le train passait pour aller en Touraine me semblait une diminution de soi-même. Simplement au fond parce que cela eut prouvé qu'Albertine me devenait indifférente. Il était bien, me disais-je, qu'en me demandant sans cesse ce qu'elle pouvait faire, penser, vouloir, à chaque instant, si elle comptait, si elle allait revenir, je t'ins ouverte cette porte de communication que l'amour avait pratiquée en moi et sentisse la vie d'une autre submergée par des écluses ouvertes, le réservoir qui n'aurait pas voulu redevenir stagnant. Bientôt, le silence de Saint-Loup se prolongeant, une anxiété secondaire, l'attente d'un télégramme, d'un téléphonage de Saint-Loup, masqua la première inquiétude du résultat. Savoir si Albertine reviendrait. Et puis, chaque bruit dans l'attente du télégramme me devenait si intolérable qu'il me semblait que, quel qu'il fût, l'arrivée de ce télégramme, qui était la seule chose à laquelle je pensais maintenant, mettrait fin à mes souffrances. Mais quand j'eus reçu enfin un télégramme de Robert, où il me disait qu'il avait vu Madame Bontemps, mais malgré toutes ses précautions avaient été vues par Albertine, que cela avait fait tout manquer, j'éclatais de fureur et de désespoir, car c'était là ce que j'avais voulu avant tout éviter. Connue d'Albertine, le voyage de Saint-Loup me donnait un air de tenir à elle qui ne pouvait que l'empêcher de revenir, et dont l'horreur d'ailleurs était tout ce que j'avais gardé de la fierté que mon amour avait au temps de Gilbert et qu'il avait perdu. Je maudissais Robert, puis me dis que si ce moyen avait échoué, j'en prendrais un autre. Puisque l'homme peut agir sur le monde extérieur, comment en faisant jouer la ruse, l'intelligence, l'intérêt, l'affection, n'arriverais-je pas à supprimer cette chose atroce, l'absence d'Albertine ? On croit que selon son désir, on changera autour de soi les choses. On le croit parce que hors de là, on ne voit aucune solution favorable. On ne pense pas à celle qui se produit le plus souvent, et qui est favorable aussi. Nous n'arrivons pas à changer les choses selon notre désir, mais peu à peu, notre désir change. La situation que nous espérions changer parce qu'elle nous était insupportable, nous devient indifférente. Nous n'avons pas pu surmonter l'obstacle comme nous le voulions absolument, mais la vie nous l'a fait tourner, dépasser. Et c'est à peine alors, si en nous retournant vers le lointain du passé, nous pouvons l'apercevoir tant il est devenu imperceptible.